bonjour les filles comment vous allez vous aujourd'hui aujourd'hui je vais vous faire une petite boîte spéciale pack et que ça peut être aussi pour un anniversaire la forme est l'original comment je pourrais appeler cette boîte à bonbons à sachets sachets de bonbons à la forme en tout cas je vais vous montrer et celle que j'ai fait voilà moi si elle est pas toute mine bon là c'est l'arrière on a un peu craqué mais c'est un prototype mais vous voulez vous montrer ce que ça donne et là elle est fermée allez les coller on l'ouvre comme ça j'en ai 6 on va voir si ils rentrent bon bah on a que 5 ça rentre très bien comme ça les enfants ils ouvrent ou les grands on va essayer les sixièmes voilà pour mettre sur la petite table en décoration me revoilà alors je vais vous faire ceci c'est très simple ça va pour les débutantes je rajoute besoin de perfos des petits coups ou même si vous avez ça d'embaillissement qui vient d'action alors le petit lapin ça a fait longtemps que je l'ai voilà m'a coûté 2 euros et j'en ai pas mal à l'intérieur c'est pas qu'une planche j'en ai 4 voire 5 on avait 5 les robones s'appelle ou bon je l'avais je sais pas où il est les autocollants avec les lapins les poussins et un panier vous savez meuf qui vient d'action je l'avais je le retrouve bon les chercher quand on moufoui j'ai pas trouvé passons passons à la créa vous aurez besoin de ciseaux de règles de pilloires de plaques en mousse de papier 15 15 voilà le matériel que vous avez besoin je vais prendre un bon rose on va avoir je répète on a besoin d'une feuille de on découpe à 15 et de 13 et demi c'est la longueur de 15 on va plier à 1,5 à 4 à 11 désolé j'ai acheté la gorge il veut pas enlever on prend la longueur de 13 et demi on plier à 4 et demi enfin alors attention vous voyez bien sûr vraiment attention désolé de racailles de gorge alors on se met à 4 et demi achat bien 4 et demi et là on au premier trait on tire jusqu'au premier trait c'est tout voilà voyez j'ai pas continuer on fait pareil en bas on laisse la feuille on tire jus là comme ça voilà c'est pareil à 10 et demi je m'arrête à première pluie oh non oh j'ai un chat ça m'embête les filles ça m'embête je vous jure à premier trait voilà comme là on fait pareil jusqu'au premier trait on va pas plus loin voilà on voit bien ensuite pareil on se met à 3 sinon vous faites un marquage à chaque fois et vous tirez vous prenez votre avec votre pioa votre plaque de mousse et à chaque marquage que vous avez il faut que vous tirez vous mettez votre masico puis hop hop voilà donc on peut le cas masico c'est bon pareil on va pas là on va pas là on va là le grand la grande est le grand espace en plein milieu on tient un trait jusqu'au bout prochain trait pas plus loin et c'est à bout d'un dessus il ya un petit trait qu'il y passe c'est rien on le fait à six la même chose on le fait à neuf et là à 12 on fait de toute la feuille ça veut plus monter là on tire sur toute la feuille ce sera notre pad où on va coller on va mettre la colle une fois que ceci c'est fait une fois que ceci c'est fait alors ça donne ceci hein vous voyez là il n'y a pas de lignes de depuis là non plus au milieu oui les deux traits là à pas là et l'autre côté c'est comme ça on voit bien voilà on n'a pas fini avec nos plis on prend la plaque de mousse la plaque de la plaque de mousse hop on a pour une ça là où on a fait nos traits et là on va tirer un trait comme ça un triangle avec le pia et la règle déjà c'est bien sur la caméra on voit bien le marquage mais moi je le vois pas alors on prend ça va pas faire focus on se place sur le trait on marque le plis ah bah oui c'est décalé voilà je sais qu'il est là pas trop appuyé quoi il y a un petit décalage mais je me suis rattrapé je dois vous donner ça ah ça veut pas hein il veut pas partir ce chat et pourquoi j'ai pas de chat j'ai un chien et j'ai pas de chat j'en avais un mais il est décédé au bout d'un an et on a dit non si pour faire des frais de stérilisation et même pas qu'un jour après il se fait tuer par une voiture c'est pas la peine surtout devant chez moi plus pareil aux quatre côtés je vais le remonter quand même ça va vous donner ceci des triangles ah bah celui-là je l'ai pas fait jouons-nous bien si tu te souviens d'une allemande d'une allemande ne me demandez pas son nom je sais pas je l'ai trouvé sur Pinterest peut-être il y a des français qui l'ont fait hein je sais pas voilà maintenant on a plus besoin de ça on va se mettre à plier si je me trompe pas ce côté-ci alors là on plie juste le pli de marquage voilà là pareil on peut faire comme ça on marque le pli au milieu quatre plis les triangles elles s'envolent moi ça fait qu'est-ce que soit le sens ça va se mettre oula j'ai tapé dans mon trépied une marquée ici comme ceci maintenant on va pas trop marquer les plis hein pas le but mais c'est une bêtise je crois comme quoi on est pas plus des erreurs hein alors je vais mettre soit de la colle soit de la bande adhésive moi je sais pas il y a du vent chez moi alors là c'est à vous de décider soit vous fermez un côté soit et vous laissez un côté ouvert soit qu'est-ce que j'ai fait c'est à vous c'est à vous c'est à vous c'est à vous déjà il faut la mettre en place une fois qu'elle sera mise en place elle est bon voilà il y a un côté fait c'est un peu laborieux alors j'arrive au premier coup à le faire sans la visite premier coup j'y arrive on n'a pas le prototype qui a un peu raté puisque j'ai coupé qui ne fallait pas couper et là ça ne veut pas voilà ça y est il y a un problème pourquoi les trois côtés sont bien mis c'est pas celui-là vous pouvez me dire les filles pourquoi ah ça y est il a voulu il veut se mettre voilà alors comme je vous ai dit c'est soit vous laisser une fois que c'est fermé en fait ici vous n'avez pas le choix de le fermer hop la bande là soit vous laisser ouvert soit vous fermez un côté soit vous fermez un côté moi c'est ce que je vais faire vous allez boum que vous entendez c'est le vent c'est le vent je sais pas où ok je sais pas là voici voilà je vous ai touché je touche mon trépied là où j'ai mis du double face et voilà la petite boîte est terminée et là je pourrais mettre des petits oeufs maintenant on va la décorer alors j'ai décidé de prendre ces feuillages ici, au catalogue annuel du papier, une chute comme vous voulez une autre chute je l'ai fait nier coller je pense comme ça un petit feuillage je vais regarder mes embellissements qui a un accent il n'y a pas de stampinette un petit poussin ça c'est bien le petit poussin un neuf là avec le petit lapin un neuf là ce petit poussin petit poussin le lapin il est trop beau le lapin il est trop beau vous voyez son idée est fini pourquoi ? alors je pense que je vais reprendre le parfum que j'ai pris là ce qui est pas pas son timbre je vais mettre du au point de papier je vais prendre ce petit lapin Si je mets mon petit feuillage c'est pas mal pas mal du tout quand vous êtes satisfait de votre décor on a à quoi on vient coller je peux parler français mon petit feuillage si je vous montre pas ce que je fais après je colle ce que je vous ai montré je mets juste au bord donc ici il y a de la colle au dessus ça fait rien ah bah oui que je suis bête bon par contre c'est que le doigt je colle je le passe au milieu un papillon là la colle de précision que j'ai depuis je crois depuis le début que je suis démo voilà voilà c'est fait la créa est terminée vous voyez c'est pas compliqué en décorant son table voilà la création du jour je vous dis à très bientôt pour une prochaine créa bye bye ciao 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 ciao